La Journée de l'enfant africain cherche à attirer l'attention de tous les acteurs impliqués dans l'amélioration de la condition des enfants sur le continent africain et à unir leurs efforts pour lutter contre les maux qui affectent la vie quotidienne des enfants. Ici au Congo, l'ambassade des États-Unis à Brazzaville est engagée sur cette question dans un nombre de domaines. Par exemple, le 2 juin, Son Excellence l'ambassadeur américain Todd Haskell a lancé un programme qui s'appelle « Anglais pour tout ». Ici au Congo, l'objectif du programme est de donner 1000 livres aux écoles de Brazzaville et bien sûr ici à Point Noir. La commission d'organisation a choisi 4 thèmes parmi lesquels la loi Poutignon portant sur la protection de l'enfant présentée par J.C. Kangoma, Maniungi, magistrate. La loi Poutignon a justement veillé à ce que nous ne savions pas hauteurs d'abus. Nous avons eu le plaisir de le rappeler à certains officiers de police judiciaire. Par exemple, des éléments simples comme les données de garde à vue sont clairement fixés à 24 heures avec une possibilité de rajouter à 48 heures pour les enfants parce que justement ce sont des personnes qui doivent être protégées. L'article 75 de la loi Poutignon prévoit aussi, vous voyez, un cas exceptionnel. Quand les cas ne sont pas trop graves concernent les enfants qui ne sont pas très âgés. Évidemment, les enfants, vous savez, ça va jusqu'à 18 ans. Mais quand on a des enfants de 13 ans, par exemple, l'article 75 que je venais de citer prévoit qu'on puisse avoir recours à une procédure qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait éviter justement de venir devant Madame le Président. Mais vraiment, quand les cas ne sont pas trop graves, tout cela est encadré par la loi Poutignon. Des changes fructueux ont eu lieu autour de l'engagement des administrations publiques et privées ainsi que les partenaires ont vu de mener des actions synergiques garantissant la réalisation des droits des enfants au Congo-Prazzaville. L'objectif étant d'attirer l'attention sur la situation de ceux-là qui sont particulièrement vulnérables à la marginalisation ou la violence.